C'est ici au Val-Franbert, dans l'Orne, que Liliane et Fernand Marguerite sont accidentés. Le SAMU les transporte à l'hôpital d'Alençon, alors que la petite Miquette, un yurt chair de 3 ans, complètement affolé, s'enfuit dans la campagne. Pendant 8 jours, Miquette va errer à la recherche de ses maîtres. Le 24 décembre, un employé de l'hôpital découvre la chienne, sale et amégrie, à deux pas de la chambre de ses maîtres. Comment se sont passées les retrouvailles ? Ça ne se descrit pas. Moi, j'ai pleuré. Et puis, évidemment, on s'est retrouvés en fait que quand on est rentrés à la maison, parce qu'à l'hôpital, on n'a pas le droit d'amener les chiens. C'est quand je suis rentrée chez moi. J'ai retrouvé ma petite chienne sur le lit, puis on ne s'est pas quitté. Voilà, c'est tout. Elle fait partie de la maison ? Oh, c'est un enfant de plus. C'est un enfant de plus. Mais comment une petite chienne comme celle-ci a-t-elle pu parcourir près de 10 km dans une région qu'elle ne connaissait pas pour retrouver ses maîtres ? Alors, ce qui nous surprend, c'est effectivement la petite taille de cet animal. Mais il ne faut pas oublier que c'était un petit chien, mais un petit chien de chasse. Et donc, devant la nécessité des faits, tous ses instincts ancestraux ont été réveillés, et ses instincts étaient encore présents, donc, et il a réussi à retrouver son chemin. Ce qui nous surprend le plus, c'est que nous, nous avons perdu ses instincts, et que dans la même situation, sans panneau indicateur, sans rien du tout, eh bien, peut-être aurions-nous été incapables de faire la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !